Comme promis dans notre précédente vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser une console de jeu rétro à partir d'un Raspberry Pi. Si vous êtes passé à côté de notre présentation du Raspberry Pi, prenez le temps d'y faire un tour, la suite sera plus claire. Bien, pour réaliser cela, nous allons nous appuyer sur un projet open source nommé Recalbox. La Recalbox vous permet de jouer, ou de rejouer, à une grande variété de jeux vidéo dans votre salon, de l'Amstrad CPC à la Nintendo 64. Par exemple, chez moi, ça va me permettre de remplacer tout ça. Par ça. Et pour cela, vous devez savoir, cliquer, Tu ne sais pas cliquer avec un doigt ! Et manipuler une carte SD. Et c'est tout ! D'ailleurs, on vous présente nos compteurs. Le premier va compter les clics, et le second, les déplacements de carte SD. Allez, on s'y met. Pour réaliser notre console de jeu rétro, nous allons avoir besoin D'un ordinateur avec un lecteur de carte SD. D'un Raspberry Pi, ici, un modèle 3B. D'un boîtier de Raspberry Pi. D'une carte micro SD, et éventuellement d'un adaptateur en fonction de la taille du port SD de votre ordinateur. D'un câble HDMI pour raccorder le Raspberry Pi à la télé. D'une alimentation micro USB pour alimenter votre Raspberry. Et puisque l'on fait une console de jeu rétro, une manette, ça sera plus pratique pour y jouer. Cette liste peut paraître longue, mais pas de panique, il existe des packs tout prêts à acheter sur Internet. On vous met ça en lien dans la description. Et si on achète ça en ligne via le site de Recalbox, ça permet en plus de participer au financement du projet en à peine quelques clics. Maintenant qu'on a notre matériel, on passe à la récupération du projet Recalbox. Rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site recalbox.com. Une fois qu'on y est, il faut cliquer sur le gros bouton Download en plein milieu. Ensuite, on choisit le fichier qui correspond à notre architecture. Donc pour nous, c'est le Raspberry Pi 3. Et on enregistre le fichier sur son ordinateur. Entre le moment où on a tourné ces images et la diffusion de cette vidéo, les bénévoles de Recalbox ont sorti une nouvelle version. C'est donc tout à fait normal si le numéro que vous avez vu à l'écran sur le bouton Téléchargement est différent lors de vos essais. En parlant de ça, la fondation Raspberry Pi a également sorti une nouvelle version de sa carte. Elle est nommée cette fois-ci Raspberry Pi 3B+, et elle est encore plus performante que la précédente pour le même prix. On obtient alors un fichier recalbox.img.xz. C'est une archive qui contient l'image du système d'exploitation Recalbox. On va maintenant utiliser un autre logiciel open source pour l'installer sur notre carte SD. On se rend sur Hr.io. Et on clique encore une fois sur le gros bouton Download en plein milieu. On enregistre le fichier. Une fois le téléchargement terminé, on clique sur le fichier obtenu. Il faut alors accepter la licence open source pour déclencher l'installation. Etcher se lance tout seul après cela. On choisit l'image que l'on vient de télécharger en cliquant sur Select Image. Comme on n'a qu'une carte SD, Etcher nous la sélectionne par défaut. On peut tout de même ajuster le tir en cliquant sur Change. Et enfin, on clique sur Flash. On patiente quelques minutes pendant qu'Etcher inscrit l'image sur notre carte. Vérifie que tout s'est bien passé et éjecte la carte. Et c'est terminé ! Ça passe à une vitesse. Il ne nous reste plus qu'à tout assembler et à tout brancher pour pouvoir utiliser notre console. On commence par prendre le Raspberry Pi et on le glisse dans son boîtier comme ceci. On prend l'autre partie du boîtier et on l'emboîte de cette manière. On peut ensuite placer son couvercle. Et voilà ! Le boîtier est prêt. Ensuite, on peut insérer la carte micro SD dans le port prévu à cet effet. Et il n'y a plus qu'à brancher. On commence par la manette dans l'un des 4 ports USB. Le câble à HDMI, comme ceci, est dans l'écran qui va nous servir à jouer. On termine par l'alimentation dans le port micro USB. Et on peut commencer une partie. C'est génial ! Et le bonus 2 en 1, c'est que par défaut, dans une Recalbox, il y a aussi un serveur multimédia libre. Et oui, on dispose maintenant de Kodi, anciennement XBMC pour les intimes. C'est l'heure du bilan. En quelques clics et en un déplacement de carte SD, nous venons de créer notre console de jeu rétro. Pour résumer, on vient de voir ensemble comment acheter le matériel, télécharger le système d'exploitation Recalbox, écrire l'image sur la carte SD, insérer la carte SD dans le Raspberry et brancher le matériel. On vous avait dit que c'était facile ? On termine avec deux infos sur l'ajout de jeux émulés sur votre Recalbox. La première, c'est que les jeux vidéo sont soumis aux droits d'auteur et au copyright. Et à ce titre, seuls les éditeurs peuvent créer et distribuer des copies. A l'exception des copies à usage personnel. En clair, vous avez tout à fait le droit de réaliser des copies de vos jeux vidéo pour vous, tant que vous possédez l'original. On appelle ces copies des ROMs ou des ISO. La distribution de ces copies n'étant pas autorisée, nous ne vous parlerons donc bien évidemment pas des sites web qui vous permettent de récupérer les ROMs des jeux. Bien. Et la seconde, c'est qu'on ne va pas non plus vous montrer comment ajouter un jeu. Non. Au lieu de ça, nous vous invitons à aller voir la vidéo réalisée par Fabrice sur la chaîne officielle de Recalbox. Ça sera bien plus efficace. Comme d'hab', on vous met le lien dans la description. Bon, avec ça, vous avez tous les éléments pour vous en sortir. Il ne nous reste plus qu'à vous rappeler que cette Recalbox est à gagner en jouant à notre jeu concours sur concours.qtg.fr avant le 28 mars 2018 et on vous aura tout dit. On peut juste rajouter un grand merci à Fabrice de Recalbox pour son amabilité et son temps. Nos échanges nous ont tellement plu qu'on pense réaliser un sujet plus complet sur l'équipe de bénévoles de Recalbox. Dites-nous en commentaire si ça vous tente. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, Tipez ! Mettez un pouce en l'air. Partagez sur les réseaux. Abonnez-vous. Laissez-nous un commentaire. On fera peut-être d'autres vidéos sur le Raspberry. Alors, si vous voulez un projet en particulier, dites-le nous. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501